bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est un update lecture je vais essayer de vous parler assez rapidement pour pas que ça dure trop longtemps de quatre lectures que j'ai fait au cours de l'été et donc on commence tout de suite on commence par blackbird song de marie matthews en auto-édition on est là dans une histoire en train chanteur et un biker le chanteur dolls va sortir de désintoxication et son manager va faire appel à quelqu'un pour le babysitter un petit peu entre guillemets et donc c'est manson qui va arriver manson qui fait partie d'un gang de biker et qui a besoin de montrer à son président qui peut mener à bien cette mission et donc on va les suivre tous les deux au cours d'une tournée et vous le savez j'aime beaucoup les histoires avec des personnages matures qui ont vécu qui ont souffert et là pour le coup on a ce genre de schéma dolls est un chanteur qui est au fond du trou qui a vécu quelque chose extrêmement compliqué par le passé et qui s'échappe au travers de la drogue et de l'alcool et cette désintoxication qu'il a qui l'a fait il s'en sort beaucoup plus fragilisé par rapport à cette addiction et du coup il va voir arriver manson manson c'est un gang de bail il est dans le membre d'un gang de biker pardon et il arrive un petit peu en comment dire en terrain pas conquis parce que c'est que que ça va être pas simple de montrer de faire ses preuves mais il est un peu arrogant un petit peu sûr de lui et du coup du coup il se demande vraiment un petit peu comme on va ça va se passer et entre deux ça fait vite des étincelles parce qu'ils ont tous les deux un caractère très fort alors certes le schéma ne l'est pas étranger puisque j'avais lu un peu avant un roman un peu sur le même schéma mais pour le coup de le voir déjà en mm ça l'a fait et de le voir avec ses deux univers donc l'univers musical et l'univers biker qui se confrontent ils n'ont pas du tout la même dit ils n'ont pas du tout les mêmes règles les mêmes valeurs et bas ça l'a fait avec moi parce que j'ai trouvé qu'avec la plume de marie qui est une plume que moi j'aime beaucoup une plume qui amène beaucoup d'émotions on a malgré ces deux bonhommes bien de gros dur on a cette douceur qui est portée par la plume de marie et on se rend compte avec leur histoire où ils ont tous les deux vraiment souffert dans le passé on se rend compte à quel point ce passé a des conséquences sur leur présent sur leur vie et sur leurs relations et en particulier leurs relations amoureuses je dirais qu'en quelque sorte ils sont incapables d'accepter leurs sentiments ils les ressentent mais ils sont incapables de les accepter et du coup ils se cachent toujours derrière de faux prétextes et j'ai trouvé que ça ça amenait beaucoup d'intensité à l'histoire j'ai trouvé que l'histoire était poignante était touchante elle m'a moi embarqué elle m'a convaincu et j'ai aimé voir ces deux univers qui se confrontent dans cette histoire j'ai ensuite lu trouver l'enfant de rené delfeld aux éditions rivage noir si je me trompe pas qui est une lecture qui me sort vraiment de ma zone de confort est ce que je lis habituellement puisque là on est quand même plutôt dans du thriller avec pas mal de psychologie on fait la connaissance de naomi qui est une jeune femme qui est assez réputée pour rechercher les enfants disparus ont retrouvé certains et du coup on va faire appel à elle pour faire pour essayer de retrouver madison qui a disparu il ya trois ans en plein milieu d'une forêt enneigée j'ai beaucoup aimé cette histoire je m'attendais pas vraiment à ça en lisant cette histoire c'est une histoire qui moi j'ai trouvé a été écrite est écrite avec beaucoup de justesse et les moments extrêmement compliqué et sombre entre ce que a pu vivre madison est ce que vie et a vécu naomi la jeune donc la jeune fille disparue et la jeune femme qui la recherche sont abordés avec beaucoup de pudeur il y a des passages en particulier quand on n'est avec une madison qui sont écrits sous forme un peu de compte et du coup j'ai trouvé que à travers ces mots enfin cette ces passages abordés avec un peu de digne de naïveté ou sous forme de compte un peu de deux voilà de deux voyez un peu ce que ça peut donner on aborde des passages extrêmement noir extrêmement dur moi ça m'a vraiment pris les tripes et j'ai trouvé que c'était bien joué d'amener cette douceur cette pudeur en quelque sorte sur des passages extrêmement noir et compliqué et puis sûrement c'est aussi une ambiance parce que on comment vous dire l'histoire se passe beaucoup dans une forêt enneigée il ya beaucoup beaucoup de neige et et je trouve que ça se dégage énormément de l'ambiance du livre quand on le lit alors oui j'ai lu ça en plein été mais j'ai eu l'impression d'être au milieu de cette forêt de manière quasiment permanente tout au long du livre parce que l'auteur a réussi à créer son ambiance autour de cette forêt autour de ce de cette quiétude qu'on a avec la neige qui est dans une fois là que vous avez vous pouvez avoir et moi ça m'a beaucoup plu de pouvoir ressentir cette cette quiétude cette ambiance parfois un petit peu de mystère et de peur qu'on peut avoir dans ces ambiances où il ya personne et où on voit naomi avancer dans la forêt ça l'a fait avec moi ça aussi ça m'a beaucoup emporté bref ça a vraiment été une histoire que moi j'ai beaucoup aimé je l'avais lu en lecture commune avec candy shy je ne sais même pas si elle a fait son avis sur la chaîne je vais essayer de regarder au moment le montage je vous mettrai un lien quelque part si c'est déjà le cas et on avait craqué toutes les deux à cause de séverine de la chaîne il est bien ce livre et de céline lecture qui l'avait toutes les deux beaucoup aimé et elles ont eu raison parce que moi cette histoire ça l'a fait ça a vraiment été une très très bonne lecture on continue avec le thomas de autant en emporte le vent de margaret nietzsche elle aux éditions galmeister regardez moi cette magnifique couverture vous savez que j'ai craqué pour la diologie en papier je trouve que cette couverture est vraiment très réussie j'ai pas vous faire de grands résumés on est en 1861 on suit scarlett o'hara qui est une riche héritière de tara tara est une grande plantation de coton et la guerre va arriver dans la vie de scarlett et puis je vais m'arrêter là j'ai beaucoup aimé ce tome 1 j'avais dû voir le lit le film il ya hyper hyper longtemps j'en ai de très très vagues souvenirs du coup j'ai abordé cette histoire en n'ayant que de brefs souvenirs de vagues idées de ce que de ce qui m'attendait et du coup ben ça a été presque une découverte pour moi et ça a été une belle découverte j'avais peur je l'avoue de passage un petit peu long il y en a mais il y en a pas tant que ça j'avais aussi peur de la traduction vous voyez que ça soit un peu trop des phrases un peu lourdes galmester a revu sa traduction et je trouve alors je ne dirais pas que c'est une traduction moderne on est d'accord vous n'allez pas trouver vous gardez quand même le l'essence profonde de l'histoire mais j'ai trouvé que ça se passait assez bien je devais décider de lire un chapitre par jour de ce tome 1 mois de juillet donc c'est ce que c'est ce qui s'est passé cette histoire m'a suivi tout le long du mois de juillet et et j'ai aimé j'ai aimé découvrir cette scarlett qui m'a fort agacé je dois l'avouer les trois quarts du roman elle est je pense que c'est le personnage qui veut ça margaret michel a voulu ce genre de personnage c'est une fille capricieuse qui déteste à tueux qu'on lui dise non qui veut tout tout de suite qui oui elle est elle est capricieuse et puis elle va forcément vivre des choses compliquées des déceptions amoureuses des découvertes de la vie de ce qui va se passer avec cette guerre qui arrive ça va la forger en quelque sorte et la façon dont elle change sur le dernier quart du roman ça m'a plu parce que j'ai trouvé que malgré justement cet état capricieux qu'elle a eu vraiment les trois quarts du roman elle apprend des choses de la vie et malgré certaines choses qu'il a pas qu'il a rebute mais il ya des personnes avec qui est la moindre affinité avec quelle jalouse et malgré tout face à l'adversité face à la mort et à la difficulté elle elle prend soin des gens elle fait tout pour s'en sortir elle dépasse un peu ses idées elle va mettre la main à la pâte g elle m'a beaucoup beaucoup plus dans son évolution elle m'a beaucoup agacé au début longtemps mais j'ai trouvé qu'elle évoluait très très bien et puis en face on arrête on arrête butler qu'on voit de manière épisodique tout le long du roman je pense qu'on va plus le voir dans le tome 2 il est arrogant il est sûr de lui et face à lui il a une scarlet qui va lui dire des choses bien bien trempé et j'ai trouvé qu'à des moments il avait su s'ouvrir mais qu'en face il avait une scarlet tellement capricieuse tellement pestouille que ça le faisait pas forcément mais quand même scarlet va va réfléchir à tout ça vraiment j'ai aimé je pense que je ne pourrais pas le lire d'une traite et encore plus je sais pas mais mais j'ai aimé on a des descriptions vraiment qui vous mettent dans l'ambiance qui vous explique les choses qui qui ouais ça m'a plu ça m'a vraiment plu donc n'hésitez pas c'est vraiment un roman vous pouvez peut-être lire petit à petit parce que certains chapitres des fois quand on les a lus les passages de description de la guerre et tout ça c'est un petit peu lourd donc c'est bien d'avoir quelque chose un petit peu plus léger à côté mais je trouve que voilà moi ça m'a quand même emporté il faut que je me planifie le tome 2 je voulais lire au mois d'août et je vous avoue que pendant les vacances j'ai pas attaqué de faire ce un chapitre par jour et après c'était mort donc j'ai peut-être le faire en mois d'octobre en fil rouge sur mois d'octobre pour pour parce que j'aimerais bien savoir je me souviens pas dont j'aimerais bien savoir ce qui se passe pour scarlett et rette et puis voir ce qui va se passer pour tard donc voilà pour ce tome 1 n'hésitez pas ça reste un classique quand même de la littérature donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette histoire et puis si vous avez des questions par rapport à comment c'est écrit tout ça je peux vous répondre avec plaisir pour moi ça a été vraiment une très belle découverte et le dernier roman dont je veux vous parler dans cette vidéo c'est le tome 1 des sept soeurs de lucinda riley que j'ai lu en lecture commune on est sept donc faut que je n'oublie personne il y a l'oritz books il y a livre de roses et il y a blablamum il y a kala cat love il y a céline lecture et il y a audrey just reading on a un petit groupe vraiment fort sympathique on échange énormément en cours de la lecture on a déjà lu le tome 2 aussi en lecture commune on s'est planifié le tome 3 fin septembre et donc là je vais vous parler du tome 1 on fait la connaissance de maya qui est l'aîné d'une fratrie de soeurs elles ont toutes été adoptées par passalt et passalt décède décède de manière assez étrange donc tout de suite on est bien dans le bain des mystères et il va laisser à châtune des indices et une lettre pour qu'elles retrouvent leurs origines si elles le souhaitent et donc on va découvrir ici maya qui va partir donc sur ses origines et donc ce roman est en double temporalité vous êtes en 2007 on va suivre l'histoire donc de maya de comment elle vit le deuil de son père et puis de des mois qui suivent quand elle décide de partir à la recherche de ses origines et puis en parallèle on va être en 1928 et on va découvrir l'histoire d'isabella Isabella qui n'autre autre que la grand-mère de maya donc comme je vous le disais dans mon book haul je me suis laissé embarquer en fait dans cette aventure de la lecture des sept soeurs ça faisait un moment que j'avais vu cette saga et je me suis dit pourquoi pas mais c'est vrai que le fait d'être tout un groupe ça nous motive énormément à avancer cette lecture et puis ben je suis hyper contente de participer à cette lecture commune avec les copines alors cette histoire elle n'est pas parfaite j'ai trouvé que tous les passages du passé le en tout cas le premier passage au passé qui est très long dure justement trop il est trop long et il faut s'accrocher à ce moment là parce que c'est peut-être là où voilà il faut il faut un peu s'accrocher on a justement dans ce passé un personnage extrêmement changeant qui moi m'a beaucoup beaucoup dérangé et du coup on a envie de lui foutre des tartes quand il n'y a pas autre chose à lui dire il n'y a pas autre chose à dire mais mais ça reste une bonne lecture on part dans un pays je ne vous dirai pas lequel maya va donc partir dans ce pays et j'ai beaucoup beaucoup aimé tout le côté historique autour de ce pays de ce qu'on va découvrir moi c'est un pays que j'ai découvert au bas au travers de cette histoire ça m'a vraiment ouais ça m'a vraiment plu puis d'avoir ces éléments historiques dans l'histoire ça m'a voilà ça m'a plu c'est vraiment très mystérieux comme lecture parce qu'on a plein plein d'hypothèses et puis autant vous dire que le fait de le lire à sept cerveaux on a tout un cerveau différent et on a toutes des hypothèses différentes donc il ya des choses que certaines d'entre nous remarquent amène le point et ça amène plein de questions et et ouais c'est vraiment c'est sympa de le faire de le faire tout ensemble parce qu'on partage énormément on se pose beaucoup beaucoup de questions c'est pas une simple romance on est là plutôt dans une salaire familiale avec un schéma qui a terme toujours présent passé mais j'aime bien franchement franchement j'aime bien c'est pas parfait il ya des défauts mais mais j'ai passé un chouette moment avec ce tome 1 et pour le coup dans ce tome 1 c'est l'histoire plutôt du présent qui m'a plus convaincu que l'histoire au passé l'histoire au passé du fait de ses longueurs après voilà il ya ce personnage masculin dans le passé qui m'a gêné qui a fait que pour moi ça le faisait moins en tout cas c'est une saïa que je vous invite à découvrir et et que vraiment ben moi c'était une très belle découverte je suis très contente ça en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses romans si ça vous tente ou pas dix mois tout je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire n'hésitez pas à me suivre sur instagram et à vous abonner également à la chaîne et puis ben je vous souhaite en attendant de très belles lectures une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye